Dans notre exemple de phylogénie par maximum de parcimonie, on va utiliser un fichier qui s'appelle primat.nex. Ça, c'est un fichier de format Nexus, puis il faut savoir que ce n'est pas le fichier qu'on obtient de GenBank. Quand on va sur GenBank, souvent on va exporter sous format FASTA. Ce fichier-là, déjà aligné sous format Nexus, on peut quand même l'ouvrir avec un programme qui normalement va servir à la visualisation, puis à l'alignement, juste pour voir à quoi il ressemble quand il est ouvert avec un logiciel comme Mesquite. On va l'ouvrir ici avec Mesquite. Puis ici, on peut directement visualiser les séquences. Puis le programme Mesquite va colorier les différents états de caractère dans des couleurs différentes. Puis on voit ici la liste des taxons, des tarsiers, des lémurs, des humains, des chimpanzés, des gorilles, des macaques. Comment est-ce qu'on sait que les séquences sont déjà alignées? C'est en voyant qu'il y a beaucoup de similarités dans les mêmes colonnes, entre les lignes qui représentent les différentes espèces. On peut voir ici que c'est le même gène pour toutes ces espèces-là, et que le gène, il a 898 caractères de long. Là, en ce moment, c'est des états de caractère pour de l'ADN dans le même gène qu'on regarde, mais ça pourrait être autre chose que des ACTG. Ça pourrait être des numéros qui représentent des états de caractère morphologiques, par exemple. Puis je vais essayer de trouver un exemple ici qui montre... Ici, on peut dire qu'on peut supposer que l'ancêtre avait A à la position 818 comme état de caractère, parce qu'il y a seulement une espèce qui a dévié, qui a muté en 1C. Ici, ce qu'on a ouvert, c'est un fichier de format Nexus, donc .NEX, mais on pourrait, par exemple, décider de l'exporter dans différents formats. Dans Mesquite, où est-ce qu'on clique File, et on va dans Exporter, puis on voit, par exemple, le format FASTA ici. La grande majorité des fichiers que vous allez utiliser, vous pouvez simplement les ouvrir avec le Notepad de Windows, le BlockNote, mais le BlockNote de Windows, il ne fonctionne pas très bien, dans le sens où est-ce qu'il est trop simpliste, puis c'est dur de bien visualiser l'information. Donc moi, je suggérais de télécharger Notepad++, puis d'ouvrir vos différents fichiers textes avec ça. Comme moi, c'est déjà installé ici, puis le fichier Primat.NEX, si je l'ouvre avec Notepad++, on voit ici que ça ressemble au Notepad, mais je peux zoomer, dézoomer avec la molette de la souris, puis je peux sélectionner des lignes individuellement. Aussi, un conseil que je vous donnerais, c'est d'utiliser le raccourci qui est de peser sur CTRL et ALT en même temps. Ça, ça permet de sélectionner seulement des portions, l'équivalent des colonnes. Ce que vous ne pouvez pas faire avec le BlockNote de base qui vient avec Windows. Donc, par exemple, ici, je le copie, je le colle ici. Ça permet de mieux éditer les fichiers Nexus, les fichiers FASTA. Ici, le fichier Nexus qu'on a, il est assez simple, puis il est très facile à interpréter. Donc, quelque chose qu'il faut savoir, par exemple, sur le format Nexus, c'est que tout ce qui est entre parenthèses carrées, c'est des commentaires. Donc, vous pouvez mettre des parenthèses carrées avec du texte à l'intérieur ici. Puis, par exemple, quand vous allez le charger dans Pope, ça va être complètement ignoré comme s'il n'y avait pas ce texte-là. Donc, ici, on a l'information sur la publication. Puis, ici, c'est à ce moment-là, à partir d'ici, où est-ce qu'on a le code. Puis, on indique qu'il y a des arguments comme Begin Data qui dit que là, on commence à décrire les données. On a Dimension N-Tax, c'est le nombre de taxons. Donc, on a 12 taxons. On peut les compter ici, il y en a 12. Puis, en passant, ça ne prend pas les espaces. Donc, il faut absolument mettre un tiret en dessous ici pour remplacer les espaces. Le nombre de caractères, il y en a 898. Puis là, on a spécifié que le format, c'est de l'ADN. Donc, quand on dit datatype égale DNA, ça vient avec plein de suppositions. Puis, ça aide pour les analyses. Mais par exemple, on pourrait avoir un format ADN puis à la fin de tout ça, on pourrait mettre des chiffres ou des lettres qui représentent des caractères morphologiques comme le nombre d'os dans la main, des choses comme ça qui pourraient être utilisées pour faire de la phylogénie. Mais là, en ce moment, on a seulement de l'ADN comme type de données. Puis ici, on dit, c'est quoi le code? C'est quoi le caractère pour représenter un gap? Un gap qui est un trou dans les données. Il y a un problème avec le séquençage puis parfois, tu vas avoir certaines lettres qui vont être remplacées par un tiret. Ici, dans cet exemple-là, je ne crois pas qu'on en aille. Mais souvent, sur GenBank, vous allez en trouver qu'ils vont en avoir. Le logiciel que je vais utiliser aujourd'hui, il s'appelle POP. C'est un acronyme pour Phylogenetic Analysis Using Parsimony. Je vous le recommande parce qu'il y a beaucoup de documentation en ligne puis c'est utilisé depuis très longtemps. Sur POP, je vais vous montrer comment charger le fichier Nexus que je vous ai montré tout à l'heure sur Notepad++. Donc, on va dans File, Open, on ouvre primat.next puis Execute. Donc, ici, on voit qu'il y a bien reconnu l'information. C'est une matrice avec 12 taxons, 898 caractères. Les symboles d'état de caractère, c'est ACGT, Missing Data Identified by Caution Mark, Gaps avec des tirets. Puis parce qu'on sait que c'est de l'ADN, il y a des équivalences ici. Je crois que ça symbolise des codons. Ce qui est intéressant à savoir avec POP, c'est qu'on peut autant utiliser des lignes de commande ou bien on peut utiliser les menus en haut ici. Donc, par exemple, dans l'analyse, si je fais une analyse de parcimonie, je peux aller choisir les paramètres ici pour la recherche des arbres les plus parcimonieux, c'est-à-dire les arbres qui minimisent le nombre d'homoplasie. Ou bien je peux y aller ici en écrivant du code. Donc, j'avais déjà copié et collé ici. Hsearch, c'est pour Heuristic Search. AddSec, c'est comment est-ce qu'on ajoute des séquences. Puis Rent, c'est pour dire que c'est au hasard. Puis EnRep, c'est le nombre de répétitions. Donc, pour la première analyse, il y a 100 répétitions. Puis on voit ici que ça nous a donné deux arbres ici qui sont les plus parcimonieux. Puis on voit toute l'information ici. Ça, c'est important de savoir lire ça pour savoir que POP a bien fait son travail. Puis on peut visualiser les arbres. Comme par exemple, je fais Chautui 1. Ça montre le premier arbre. Puis Chautui 2. Ça montre le deuxième arbre. Puis ici, j'avais déjà regardé les données. Puis la seule différence qu'on a entre les deux, c'est ces groupements-là ici. Donc, dans le premier arbre, t'as Homo sapiens qui est plus proche des chimpanzés. Puis ici, t'as les chimpanzés qui sont plus proches des gorilles. Donc, ces deux arbres-là sont également parcimonieux. Puis si on veut un arbre qui représente bien ces deux arbres-là, il faut avoir un arbre de consensus. Puis pour ça, la fonction qu'on va écrire ici, c'est Contry. Ça va nous donner le consensus strict des deux arbres. Puis ici, on voit que Homo sapiens, chimpanzés et gorilles, ils sont mis les trois dans une même polytomie ici. Donc, on a moins de résolution, mais ça représente mieux les données de manière stricte. Pour pouvoir évaluer le niveau de support à chaque nœud, on va utiliser une technique qui s'appelle du bootstrapping. C'est du rééchantillonnage. Puis on va pouvoir connaître le niveau de support de chaque nœud. Donc ici, dans POP, on va aller dans Analyse, Bootstrap. Puis on va prendre, par exemple, 100 réplicas. C'est bon, c'est bon. Donc, ça a pris quelques secondes, mais on aurait pu le laisser rouler parfois. Ça peut prendre plusieurs heures pour avoir un résultat qui est précis. Puis on voit, ici c'est intéressant, on voit qu'Homo sapiens, chimpanzés, le niveau de support est beaucoup plus bas que pour le reste. Parce qu'il y a deux arbres qui sont les plus parcimonieux, où est-ce que ces deux sections-là sont inversées. La dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est comment exporter vos arbres dans différents formats de fichiers. Pour ce faire, on va dans Trees, Save Trees from File. Puis ici, on peut changer le format. Moi, un format que j'aime bien, c'est NewWick, ici. Je vais appeler ça Primatte NewWick. Ça va l'enregistrer en format NewWick. Une fois qu'on a sauvegardé nos arbres ou notre arbre, pour le visualiser, je suggère le logiciel FIG Trees, ici. On va dans File, Open. J'ouvre Primatte sauvegardé sous le format NewWick, ici. Si je clique sur Branch Label, je vois ici le niveau de support nodal. Puis, ce qui est intéressant avec ce logiciel-là, c'est qu'on peut faire des belles arbres pour mettre dans nos publications, puis dans nos travaux. Par exemple, si je vais ici à Branch Label, je peux changer la taille de ce qui est écrit. Ici, Tip Label, c'est les noms. Donc, on a les noms ici des différents primates qui s'affichent, puis le niveau de support nodal. Et aussi, on peut... OK, on peut aller changer la couleur de différentes axons, différentes branches, puis changer l'épaisseur aussi. Donc, ça permet de faire référence à différentes branches avec des couleurs. Les gens sont souvent plus visuels, puis ça permet de mieux représenter les données. Et on va enlever les deux petites... Donc, on va faire référence avec des couleurs et des couleurs et des couleurs. Et puis, on va s'amuser les deux. Ces couleurs sont plus visuels.